Camarade peuple d'Afrique, mes chers frères et soeurs, mais ça ne va pas chez Macron. Sa première ministre, Elisabeth Bonn, a rendu sa démission depuis hier. Mais il est allé soulever un petit coup du goût et il a mis à la tête des Français. C'est-à-dire le gars qui est dans le cas pour rentrer dans l'ANUS. Qui est dans le cas pour aller chez quoi dans l'ANUS. Va dehors. Je ne comprends pas. L'heureux monumentale des Français, c'est d'avoir choisi Macron. Et je leur dis, vous avez une heureux. Il faut répartir l'heureux. Il faut le chasser. Il remplace les premiers ministres, tout cela pour mérir les gens. C'est la même politique. C'est ce qu'on lui dit. C'est ce que ces lobbies lui disent. Camarade peuple d'Afrique. Je vous invite à suivre cette vidéo attentivement. Et Borgonnet va décotiquer avec des démonstrations. On est parti jusqu'à un peu d'Afrique. Quelles sont les dernières nouvelles à Paris concernant le départ d'Elisabeth Borne ? Est-ce qu'on sait déjà quelque chose sur les possibles nominations futures ? Elisabeth Borne tire sa révérence. La première ministre a en effet remis sa démission et celle de son gouvernement à Emmanuel Macron qui l'a accepté. Le président de la République a rapidement sur les réseaux sociaux remercié Elisabeth Borne pour son travail. Chaque jour, exemplaire. Madame la première ministre, chère Elisabeth Borne, votre travail au service de notre nation a été chaque jour exemplaire. Vous avez mis en oeuvre notre projet avec le courage, l'engagement et la détermination des femmes d'Etat. De tout cœur, merci. Elisabeth Borne, nommée en mai 2022, est la deuxième femme à occuper cette fonction depuis plus de 30 ans. Avec Edith Cresson, l'ancienne préfète de 62 ans, ancienne conseillère de Lionel Jospin, a permis l'adoption de plusieurs textes controversés comme la réforme des retraites ou encore la loi immigration qui a secoué le camp présidentiel il y a quelques semaines. Privée de majorité absolue, Elisabeth Borne a eu recours à 23 reprises à l'article 49.3 de la Constitution qui fait adopter sans vote des textes budgétaires notamment. Alors dans sa lettre de démission, Elisabeth Borne juge, je cite, « plus que jamais nécessaire de poursuivre les réformes ». « Vous m'avez fait part de votre volonté de nommer un nouveau Premier ministre. Alors qu'il me faut présenter la démission de mon gouvernement, je voulais vous dire combien j'ai été passionné par cette mission. Je vous remercie une nouvelle fois pour la confiance que vous m'avez accordée depuis 2017. » Voilà ! Elle a été sursuivie ! Elisabeth Borne, Gabriel Attal fait figure de favori. Le nom de l'actuel ministre de l'Éducation nationale revient dans toutes les bouches auprès des proches d'Emmanuel Macron, des proches de l'exécutif. Alors s'il était nommé à Matignon, Gabriel Attal, âgé de 34 ans, serait le plus jeune Premier ministre de l'Histoire à occuper ce poste. Mais pour l'heure, rien d'officiel. Peut-être que ce sera quelqu'un d'autre, peut-être Sébastien Lecornu ou encore Julien Denormandie. Peut-être que le choix d'Emmanuel Macron n'est pas encore arrêté. Quoi qu'il en soit, on en saura très certainement plus dans les heures qui arrivent. Merci beaucoup Nadej. Nadej Abderazak depuis Paris. On sait, on sait maintenant, on sait maintenant. C'est Gabriel Attal, Attal, qui est le nouveau Premier ministre de la France. Que le plus jeune Premier ministre de la France. Il est le plus jeune depuis quoi ? Pourquoi tu es venu là ? C'est ça qui nous intéresse. La femme là, la femme là, elle l'a fait passer les lois 49-3, 49-3, 49-3, 49-3. Mais la loi d'immigration, elle n'est pas d'accord. Elle a montré à Macron, à plus qu'elle n'est pas d'accord. Elle a ramé un contre-courant vis-à-vis de Macron. Mais, comme Macron, chers camarades pédaflés, comme Macron, il est géré, comme je vous le dis toujours, par des lobbies. La France n'est pas dirigée par Macron. La France est dirigée par ceux qui dirigent Macron. L'État profond. Vous comprenez là ? C'est ça qui dirige la France. Et donc, ils ont dit à Macron, la loi d'immigration, il faut que ça passe. Pourquoi ? Parce que les Africains, qui sont, on va dire, majoritairement, majoritairement visés par cette loi, sont en train de les chasser. Oui ! Vous voulez dire la vérité ? Les Bouygues, les Bouloré, les IFAJ, les... comment on appelle ça ? La Fage, comment on appelle ça même là ? L'entreprise qui finance le terrorisme. C'est ça, la Fage. L'entreprise de construction qui finance le terrorisme dans le Moyen-Orient. Tout cela. Vous voyez qu'ils sont en train d'être chassés. Orange, tout cela. Vous voyez qu'ils sont en train d'être chassés de l'Afrique. Les Oceans, tout cela. Total, tout cela. C'est un qui finance, qui tient le debout sur les camarades pays d'Afrique, le pouvoir de Macron. Donc, il demande à ce que le caractéristique passe pour essayer de, on va dire, de durcir les conditions de vie des immigrés issus du continent africain. Voilà pourquoi la loi d'immigration est passée forcée. Ils sont allés s'allier à l'extrême droite. Marine Le Pen. Oui, c'est une loi. Marine Le Pen a ses articles. Il y a des articles de Marine Le Pen qui ont été pris en compte dans cette loi. Il y a des articles, chers camarades pays d'Afrique, de la droite, qui ont été pris en compte par cette loi. Donc, ils avaient dit, non, ça va vraiment, je ne suis pas content. Le ministre, le ministre, comment on appelle ça, de la santé a quitté en même temps. Il y a d'autres ministres qui ont menacé de quitter. Quand Macron voit que ça ne va pas, il romane. Donc, il veut faire maintenant, chers camarades pays d'Afrique, ce qu'on appelle maintenant un remaniement ministériel. Il y a beaucoup de ministres qui seront prêts à démissionner. Et on va dire maintenant, il faut chanter. Parce qu'il y a quand même des moutons qui sont quand même encore humains. Parmi le clan démoniaque de Macron, il y a encore certains qui ont encore, ses camarades pays d'Afrique, l'humanité en eux. Ils disent, non, 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 il ne peut pas accepter ce souci. Vous comprenez ça ? Donc, aujourd'hui, Macron est confronté à ce dilemme. Et il va voir, c'est le petit là, comme le petit là, André, il paraît qu'il est marié à un homme. Il est homo, le petit là. l'atale, l'atale. Il paraît qu'il est marié à un homme. Ouais, ouais. Donc, l'idéologie démoniaque qui a fait que le pape, ses camarades pays d'Afrique, a, comment on appelle ça, a demandé à l'église catholique de bénir le mariage homo. Eh bien, c'est cette vision démoniaque qui veut perpétuer ici en France. Ouais, ouais. Et comme le petit là, il est dans ça, il paraît que Macron lui-même, il est dedans. Il paraît que, alors la femme là, c'est le couverture. La vieille là, il paraît que c'est le couverture. Lui-même, il paraît que lui-même, elle est dedans. Non, il veut, donc, c'est ça, il veut promouvoir. Vous allez voir, dans les écoles maintenant, ils apprennent des conneries à nos enfants. Des conneries à nos enfants. Ah, tu peux changer ton sang ce que tu veux. Tu peux faire, c'est un pays comme ça. Moi, je vais quitter ce pays. Envers de changer le drama, moi, je vais quitter ce pays. Parce que, tu restes ici, tu ne vas pas rentrer au paradis. Dieu-même va te croiser. Pour les petits, c'est vrai que tu appelles que tu peux faire, mais où tu étais là, les gens de là-bas, ils ne peuvent pas rentrer ici. Je reprends. tu sais pas quoi ? On dit des chemins climatiques, des chemins climatiques. Il y a des choses qui arrivent ici. Les gens parlent que c'est des chemins climatiques, c'est Dieu en colère. Dieu en colère. Mais oui ! Les gens ne comprennent pas. Corona-virus vient, tout le monde est malade. Les gens tombent. Ça, c'est déjà produit dans le passé. Ah, d'accord. Souvent, le son, la maison, ça vient prendre une ville entière. Les Libyens, tous les 3 000 morts en un coup. Les gens pensent que et je vois qu'il m'a dit, quoi ? Là-bas là, c'est chaud depuis combien d'acteurs ? C'est quoi les Libyens ont fait aux Africains là ? Dieu est en train de les faire payer ça. Voilà ! Ça, c'est la monnaie de la pièce. Voilà ! Donc, les sinondations, façon, façon, qui viennent ici là, ils romagnent. Mais oui, Dieu est fâché. Dieu est fâché. Donc, la poêle de Dieu va revenir encore. Là, on va croire. Dieu va chasser des gens ici. Quand lui, il agit, la personne ne peut pas le haut. Il va voir, il peut envoyer comme ça. Il peut envoyer tempête. Il va détruire tout. Il ne peut pas porter plainte. Il ne peut rien faire. Il a déjà agi. Donc, chers camarades pays d'Afrique, voilà, ce qui se passe en France. Europe, c'est gâté. Et loi d'immigration, tout cela, c'est des raisons économiques et tout ça. Il y a une autre vidéo que je vais vous envoyer où les entreprises, les petites et moyennes entreprises en France sont en voie de disparition. Disparition totale. Les petites et moyennes entreprises sont en voie de disparition. Ils vont disparaître. Il y a pour eux qui quittent la France pour aller chez ça-là ailleurs. Ouais, ouais. Vous avez moi. Mais malgré ça, Macron, je n'ai pas réglé ça. Je n'ai pas réglé ça. C'est l'AUS qui veut créer sa monnaie dans la rue de l'âge. Mais ça, là, tu vas voir Chris Kadiak. Ça, c'est réalisé. C'est ça aussi que c'est la réalité. Tu sais, Kamala-Pédafrique, je vais vous demander pas taille servie au maximum. N'oubliez pas, le samedi prochain, c'est la date de mon investiture. Samedi 13 janvier 2024. Voilà. Tous les Africains, toutes les Africaines, tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes, je vais voir tout le monde au 44 rue Charles Hermite. 44 rue Charles Hermite. Métro, l'1-4, tu descends à part de Knyankou, tu prends le tram T3B et tu descends à Colette-Besson. Voilà. Tu prends la ligne 12, métro 12, tu descends à part de la chapelle et tu prends le tram T3B, tu descends à Colette-Besson. Tu prends Rosa Pâques, la ligne C, tu descends à Rosa Pâques et tu prends le tram T3B, tu descends à Colette-Besson. Voilà. Tous les Africains viennent là. Voilà. Donc, c'est ça qui s'agit d'Afrique. Vive l'Afrique libre, vive le pan-africanisme, vive tous les présents pan-africains. Babou présente la Bucol-Ivoire en 2025. Inch'Allah. On est ensemble. Merci beaucoup.